Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 novembre 2019. Cette vidéo est le deuxième volet de ma série sur les communs. Après avoir présenté ce que sont les communs, je vais rentrer maintenant plus dans le détail de chaque commun. En commençant par le premier d'entre eux, la pierre angulaire qui permettra tous les autres, c'est-à-dire la monnaie. Ou plus généralement, les moyens d'échange. J'expliquerai plus loin pourquoi je parle de moyens d'échange plutôt que de monnaie, et pourquoi je mets moyens d'échange au pluriel. En avant-propos de cette vidéo, je vous propose un extrait du reportage de la chaîne Le Média pour Tous, consacré au 1 an des Gilets jaunes. Extrait. Comment tu vas, qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien on est là tout simplement parce que la Banque de France est un haut lieu symbolique dans l'oligarchie. C'est censé être le lieu où on devrait battre monnaie et avoir une fonction régalienne en première, c'est-à-dire créer de la monnaie. Donc souveraineté monétaire. Donc on veut rappeler à la Banque de France que nous, la France future telle qu'on l'imagine, c'est une France future qui aura sa Banque centrale, la Banque de France c'est pas la Banque centrale européenne, qui va battre monnaie et qui va gérer l'économie du pays. La Banque de France n'a plus le droit de prêter un seul centime à l'État, du coup l'État doit emprunter exclusivement à des banques privées, à des taux d'intérêt usuraires. Et c'est ça l'exclavage de la dette. C'est ça le chantage des financiers sur les politiques. C'est pas juste « je te tiens par les couilles » ou « etc. » ou « je te finance », etc. Ce qui est déjà aussi une technique. Mais une autre technique c'est de prendre tout un peuple sous enchantage en disant « tu rembourses la dette et c'est à moi, moi la banque, moi les banquiers que tu dois la dette. » Et c'est comme ça en fait. 2400 milliards de dettes, plus de la moitié, c'est pas du capital qu'on a emprunté. C'est des intérêts qui courent depuis 30 ans et qui se cumulent. Et les gilets jaunes constituants l'ont suffisamment répété. En moyenne, chaque année, en tant que contribuable, nous payons non pas la dette, mais les intérêts de la dette, plus ou moins 40 milliards annuels. Tu payes 40 milliards tous les ans que les intérêts. T'as même pas commencé à rembourser la dette. Où est-ce qu'on va se retrouver les générations futures qui nous parlent de réformes de retraite ? Y'aura plus de retraite. Y'aura plus de retraite, y'aura plus de services publics, y'aura plus d'hôpitaux publics. Pourquoi y'a plus d'argent ? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à payer décemment les pompiers, les infirmières, tous les services publics ? Parce que l'argent, il part dans la dette. Il part dans les intérêts de la dette. Ce qui se passe, c'est que depuis 2014, depuis une ordonnance du juillet 2014, on ne peut plus savoir, ni les députés, ni les sénateurs, ni le peuple, ne peut savoir qui sont les créanciers. On ne peut pas savoir le nom, le prénom de l'entreprise ou de la banque qui a prêté à l'État. On n'a plus le droit, c'est interdit. Macron, c'est moi qui le paye. L'échange, cette relation humaine, est à la base de la société. C'est ce qui la fonde. L'échange est le cœur battant de la société. Ceci est très important à comprendre et à garder à l'esprit. Nous vivons dans une société monétaire et sommes donc habitués à baser l'échange sur la monnaie. La monnaie est en quelque sorte la matérialisation de l'échange. Nous aurions pu organiser l'échange autrement que par la monnaie. Par exemple, sur le seul fait de reconnaître le caractère incontournable et vital de l'échange, puisqu'il est le cœur de la société. Nous échangerions alors par simple vertu de l'échange en lui-même, par sa vertu constituante de la société et donc de la survie et du développement humain, sans en passer par une valeur marchande. Mais nous avons opté pour une économie monétaire. C'est donc par la monnaie que l'échange est reconnu et que sa valeur est définie. Mais puisque l'échange est à la base de la société, laisser la création monétaire aux mains de quelques-uns, c'est-à-dire à la sphère privée, c'est donner un ascendant, un moyen de domination à une minorité sur la majorité. Et si nous prétendons à la liberté, le moyen d'échange, monnaie ou autre, doit appartenir à tous. C'est-à-dire être sous le contrôle de la majorité, c'est-à-dire donc être un commun. Je préfère parler de moyen d'échange plutôt que de monnaie pour deux raisons. La première, c'est que parler de moyen d'échange fait explicitement référence à l'échange. Et réfléchir en termes d'échange me semble plus sain, plus vertueux pour la société. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, le terme de monnaie fait plus référence au terme de pouvoir, à l'enrichissement, qu'à l'échange. Cela m'apparaît donc moins vertueux. Le langage ayant son importance dans l'imaginaire et dans la façon de penser, il me semble judicieux d'utiliser un vocabulaire positif. Actuellement, la monnaie est majoritairement créée par les banques privées. Les institutions telles que les banques nationales ne créent environ que 5% de la monnaie existante. Toutes les banques, privées ou institutionnelles, créent la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, du vide. En fait, c'est par une simple décision, une simple volonté que la monnaie est créée. C'est ce que certains éditorialistes appellent l'argent magique. De la même façon, la monnaie sous contrôle de la majorité se crée par le pouvoir de battre monnaie. Ex nihilo, c'est-à-dire par la seule volonté du peuple. Puisque la monnaie est un commun, alors aucune institution privée ne peut la créer. C'est la Banque de France nationalisée qui a pour mission de créer la monnaie. Dans ma réflexion, les banques privées n'existent plus. Car elles ne sont ni efficaces, ni légitimes dans la gestion de la monnaie. Seule la Banque de France nationalisée crée et gère les comptes des citoyens et des entreprises. Je développerai ceci plus en détail plus loin. Pour approfondir sur la création monétaire, je vous invite à visionner l'excellent documentaire de Gabriel Rabhi en lien dans la description. Documentaire que je rediffuse sur ma chaîne, car il fait partie des fondamentaux à connaître pour comprendre le monde. Je répète, vous devez visionner ce documentaire si vous voulez comprendre comment l'argent est créé et qui a véritablement le pouvoir. Puisque c'est par l'autodétermination, c'est-à-dire la démocratie, que nous faisons usage de notre liberté et que nous nous responsabilisons, c'est donc communément que nous définissons les budgets des communs. Budgets qui sont financés par la création monétaire. Pour le dire plus simplement, c'est le peuple dans sa majorité qui détient le pouvoir de battre monnaie. La création monétaire ne peut appartenir qu'au peuple dans sa majorité pour prétendre à une quelconque liberté. Je le répète, sans possession de la création monétaire, le peuple est dépendant. Puisque la monnaie est synonyme d'échange. Et que l'échange est le cœur battant de la société. J'imagine trois catégories de moyens d'échange. Un moyen local, un national et un international. D'où le pluriel dont je parlais en introduction. Le moyen d'échange local équivaut aux monnaies locales déjà existantes. Je mets en lien dans la description la liste des monnaies locales en France. Un moyen d'échange local sert à développer l'économie locale en favorisant le commerce et la production de proximité. Il est doublement pertinent puisqu'il oeuvre à la fois au maintien et au développement du tissu socio-économique local, ainsi qu'à la lutte contre les pollutions, notamment celle du transport. Pour en savoir plus sur les monnaies locales, référez-vous au site du gouvernement en lien dans la description. La seconde catégorie de moyens d'échange est le moyen d'échange national. Celui-ci correspond au revenu de base. Il a la même fonction que la monnaie locale, mais à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il sert au développement de la production nationale puisqu'il n'est pas convertible. Les citoyens peuvent utiliser indifféremment la monnaie locale ou nationale pour acheter leurs besoins quotidiens. J'imagine la monnaie nationale que je vais dorénavant appeler le revenu de base de la façon suivante, mais ce n'est qu'une proposition. Tous les citoyens se voient créer un compte à la Banque de France, seule banque du pays, à leur naissance. Le moyen d'échange national ou revenu de base est versé automatiquement tous les mois à chaque citoyen, indépendamment de leur situation. 500 euros de la naissance à 18 ans sur un compte bloqué jusqu'à la majorité. Ce qui revient à un patrimoine de 108 000 euros chacun à 18 ans. L'économiste Thomas Piketty propose lui une dotation de 120 000 euros à chacun à l'âge de 25 ans. Ce qui fait une différence de 100 euros mensuels par rapport à mon idée. Nous sommes donc proches sur ce point. Puis 1000 euros de 18 ans jusqu'à la mort, indépendamment des autres revenus tels que salaire, pension, retraite, etc. Le revenu de base ne se substitue pas aux aides familiales, handicap, etc. Il en est décorrélé et vient en plus de celle-ci. J'arrête ici sur le revenu de base et en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Enfin, la troisième catégorie de moyens d'échange est la monnaie nationale. Celui-ci correspond donc à l'euro si nous restons dans l'Union Européenne ou au franc si nous ne vions en sortir. Ce moyen d'échange est utilisable localement, nationalement et internationalement. C'est la seule des trois monnaies qui est convertible en d'autres devises étrangères. Il se différencie aussi du revenu de base par le fait qu'il n'est pas versé à tous par la Banque de France mais se gagne, comme aujourd'hui, par une activité professionnelle, sociale, par le jeu, etc. Bref, tout comme l'on perçoit l'argent actuellement. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue et indigeste, je l'arrête ici. Il faudrait que je développe sur le cas des entreprises par rapport au système monétaire nationalisé que je propose et le ferai donc dans une vidéo dédiée. Les idées que je présente ici semblent être dans l'air du temps, notamment au travers de la TMM, la théorie moderne monétaire. Idées reprises par certains candidats démocrates à la présidentielle américaine. Tels que Bernie Sanders, si je ne m'abuse, candidat qui a ma préférence malgré son âge. Voilà, j'espère avoir été clair et avoir présenté une pensée cohérente sur la notion de mise en commun de la monnaie ou préférablement de moyens d'échange. Je cherche à rentrer en contact avec des personnalités telles que Thomas Piketty ou les gens de la France Insoumise. Donc si vous avez la possibilité de faire l'intermédiaire, je vous en remercie d'avance. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! En commençant par le premier d'entre eux, la pierre enculée, enculée !